Musique Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Attention ! Tranquille ! Attention ! Tranquille ! Une fois le papa de Bassirou l'a envoyé avec ses deux petits frères d'aller remettre une commission au chef du village. Avant de partir, le papa connaissant bien la perversité de son fils Bassirou l'appelle de côté et lui dit « Haya, tu sais bien que tu pars chez le grand chef. Arrivé là-bas, je t'en prie, n'ouvre pas ta bouche. Pour l'amour du ciel ! Sinon, tu risques de lâcher un mot qui va nous créer tous des ennuis. » Bassirou dit « Il n'y a pas de problème. » Arrivé chez le chef, Bassirou n'ouvre pas sa bouche. Le chef salue, Bassirou n'ouvre pas sa bouche. Le chef demande après la famille, la santé « Hey ! Bassirou n'ouvre pas sa bouche. » Au bout d'un moment, le chef s'arrête et demande « Mais pourquoi votre grand frère est timide ? » « Il ne se sent pas ou quoi ? » Bassirou dit « Non chef, je n'ai jamais été timide. » « En fait, j'ai reçu des instructions et je préfère rester dans cet état. » « Sinon, si j'ouvre ma bouche ici, Haya, vous allez lire jusqu'à votre derrière, va se déchirer en quatre. » Attention ! Tranquille ! Attention ! Tranquille ! Vous savez que les Américains sont passionnés du pétrole. Une fois, il y a un Américain qui est tombé dans le coma à l'hôpital Yaldeau de Ouagadougou. Les médecins ont tout fait, l'Américain ne se réveille pas. Les catholiques sont venus lire la Bible, l'Américain ne se réveille pas. Les protestants sont venus prêcher, l'Américain ne se réveille pas. Même nos fidèles musulmans sont venus implorer la grâce d'Allah. L'Américain ne se réveille pas. Et ils m'ont contacté en tant qu'humouriste de venir raconter des histoires. Peut-être que ça pourra le réveiller. Arrivé, je demande sa nationalité. On me dit que c'est un Américain. Et son papa, un Américain. Sa maman, une Américaine. Je dis, c'est bon. J'ai fait un pas en arrière et j'ai dit, du pétrole ! L'Américain s'est réveillé, vous... What ? Where is the pétrole ? Attention ! Tranquille ! Attention ! Tranquille ! C'est une maîtresse qui n'avait rien à dire à ses élèves. Elle entre dans la classe et dit, je veux voir la plus bête de la classe debout. Personne ne bouge. J'ai dit que je veux voir la plus bête de la classe debout. Aucun élève ne bouge. Figurez-vous qu'elle a répété ça pendant 30 minutes. Au bout d'un moment, il y a un élève qui s'est mis debout. Elle dit, ah, enfin, c'est toi la plus bête de la classe. L'élève dit, non madame, c'est pas ça. Comme vous êtes toute seule debout depuis 30 minutes là-haut, je me suis levée pour vous tenir compagnie. Attention ! Tranquille ! Attention ! Tranquille ! C'est une fille moussi qui est partie au Gabon fait 3 ans et elle revient se comporter comme une personne qui a fait 15 ans à Paris. Enfin, c'est la seule d'Île-de-Vert m'aider. Elle refusait même de parler le mouri. Un matin, elle lave ses habits puis les étale au mur. Malheureusement, des mendiants qui étaient de passage ont piqué un de ses plus beaux pantalons. Elle vient s'asseoir au milieu des gens et dit, vraiment, m'a me sourd ça, maman. Personne ne répond. Mon pantalon là ! Personne ne répond. Joli pantalon là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui ! Avec des barres élevées comme ça là ! Hmm... Obziouk à la main ! Attention ! Tranquille ! C'est un gars qui invite sa copine au mois de décembre dans une boîte de nuit située vers le Somgandé. Il arrive chez la fille avec un t-shirt léger bien fourré comme ça. La fille dit, hé Booba, il fait froid, tu ne vas pas te protéger ? Booba dit, non, quand même, quel froid ! Au contraire, il fait chaud là ! Partons ! Et ils ont pris la route. La fille derrière et Booba devant. Au retour, la fille toujours derrière et Booba devant. Vous savez que ce n'est pas la joie de passer sur le pont de Tanguin au mois de décembre avec un t-shirt léger vers 3 heures du matin. Arrivé vers l'hôtel Sillemandé, Booba a commencé à frissonner du dos jusqu'aux fesses. Et quand ils sont montés sur le pont, il ne fallait pas. Les dents de Booba ont commencé à se cogner. Aïa ! La fille qui est derrière et ne sait pas d'où vient le bruit, tapote sur son dos. Booba, Booba, arrête-toi, on va mettre la chaîne de la moto là. Attention ! Tranquille ! Attention ! Tranquille ! Une fois, j'étais assis devant la cathédrale et je vois un fou qui marche, qui marche, qui marche, qui marche, puis passe devant moi. Après, il marche, il marche, il marche, il marche, puis passe devant moi encore. À un moment donné, il marche, il marche, puis passe devant moi. Il marche, comme un gamin de 3 ans. Je m'approche de lui et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, Mon amie, dans tout ça là, c'est pas le fait d'être fou là qui me gêne, mais c'est le fait de marcher à longueur de journée là qui m'énerve. Attention ! Tranquille ! Attention ! Tranquille ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501